Musique Dans ce troisième volet de notre série de 5 épisodes qui se propose de suivre les traces de la longue marche, nous voilà aujourd'hui dans la province du Sichuan. Nous y rencontrerons un groupe ethnique qui a aidé l'armée rouge et aurons le privilège rare de nous immerger dans leur monde. Après avoir quitté la vallée de la Cheshue dans la province du Guizhou, nous franchissons à présent les imposantes montagnes du Sichuan. Ici, les troupes communistes eurent à affronter de nouveaux défis, les glissements de terrain, le mal d'altitude et les engelures. Dans l'épisode précédent, nous avons vu à quel point la conférence de Zuni avait été importante pour l'armée rouge et aussi comment d'habiles manœuvres stratégiques ont permis aux troupes communistes d'échapper aux troupes nationalistes en se dirigeant d'abord au Yunnan puis au Sichuan, où nous nous trouvons à présent. Pourtant, leurs épreuves étaient loin d'être terminées, car c'est là précisément qu'ils ont dû franchir la rivière, un exploit que même le Kuomintang pensait impossible. Lorsque l'ennemi comprit que l'armée rouge allait tenter de franchir la rivière ici, on ordonna que tous les bateaux de la ville soient détruits par le feu. Par chance, les soldats communistes ont trouvé un dissimulé sous l'herbe. Un bateau, mais pas de bâtelier, du moins c'est ce qu'ils croyaient. En effet, non loin de là, il y en avait un qui les observait et lorsque ce dernier compris que les nouveaux arrivants ne lui voulaient pas de mal, il sortit de sa cachette. C'est donc avec son aide qu'un premier groupe de soldats put atteindre l'autre rive. Il s'appelait Shuai Shugao et aujourd'hui, Tianlan va le rencontrer, lui et son petit-fils. Dans cette photo, on voit des bâteliers qui ont aidé l'armée rouge à traverser la rivière Datu. C'est lequel, votre grand-père ? Le deuxième à partir de la gauche. C'est lui qui a rassemblé les rameurs pour faire traverser le premier groupe de soldats communistes. Traverser la rivière Datu demandait un type de bateau plutôt spécial. Votre grand-père savait manier ce type d'embarcation ? Oui, ça s'appelle un Tchaosu et c'est un peu différent des bateaux ordinaires. C'est bien adapté au courant rapide de la rivière ainsi qu'à la topographie du cours d'eau. Les berges sont élevées, rocheuses et donc difficiles d'accès. Une fois que vous êtes de l'autre côté, la proue qui est recourbée facilite l'accostage. En fait, il n'y a plus qu'à foncer sur la berge. Exactement. À cette époque, la rivière faisait 300 mètres de large avec des vagues atteignant presque 1,5 mètre. C'est pour ça que la coque est si haute. Mais pourquoi une rame si longue ? Le lit de la rivière est plein de blocs rocheux. Alors, on utilisait cette rame pour les éviter. Normalement, pour le manier, il fallait entre deux et quatre bâteliers. Alors, il y en avait combien dans ce bateau ? Quatre. Cela peut paraître beaucoup, mais à l'époque, la Dadu était une rivière autrement plus tumultueuse. Alors, ils ont traversé la Dadu juste à cet endroit. Aujourd'hui, elle est moins impressionnante qu'autrefois, mais quand même. On est arrivés ici il y a environ dix minutes et on a commencé à filmer sur la grève. Et là, l'eau s'est mise à monter d'un seul coup. Alors, on a dû courir pour se mettre en lieu sûr. Dans le temps, la vitesse du courant était d'environ 4 mètres secondes. Laissez-moi vous dire. Un, deux, trois, quatre, quatre. Sur un radeau, vous auriez donc parcouru cette distance en une seconde. En plus, ils devaient traverser de manière oblique, afin que des rapides ne les fassent pas chavirer. Bref, ça a été un véritable exploit. Finalement, l'armée rouge renonça à franchir la Dadu de cette manière et opta pour continuer plus avant et prendre le pont de Lu Ding, l'un des épisodes les plus épiques de la longue marche. À présent, nous arrivons au village de Xinchang, où l'on peut rencontrer de nombreuses personnes de l'ethnie Yi. Il y a tout de suite un détail qui saute aux yeux. Tous les bâtiments sont neufs, ce qui nous rappelle que dans le Sichuan, les séismes sont malheureusement trop fréquents. Mais la vie continue malgré tout. Alors, on se repose ? Qu'est-ce que vous fumez ? Du tabac local. Mais quel genre en juste ? On le cultive nous-mêmes. Ok, je peux essayer ? Je ne comprends pas ton chinois. Il est plutôt amusant de voir des femmes d'un certain âge faire leur timide devant Tianlan. On en viendrait même à se demander si c'est bien du tabac qu'elles fument. Intéressant. Impossible de savoir ce que c'est, mais Tianlan est visiblement prêt à cracher des flammes. Ok, maintenant j'ai compris. Je sais pourquoi elles fument assise. Dites, est-ce que vos coiffures symbolisent quelque chose ? On les fait nous-mêmes. Ça fait partie du costume traditionnel Yi. Tianlan pensait que ce calumet de la paix pourrait le rapprocher de ces femmes, mais il semble toujours y avoir quelques problèmes de communication. Il faut dire que la majorité de ces gens n'ont jamais quitté leur village ni appris correctement le mandarin. Pour l'aider, Tianlan se tourne donc vers Ayue Muga, un ancien soldat. Ces sculptures sont plutôt intéressantes. Ce sont des symboles de l'ethnie des Yi. Celui-là représente une bouteille d'alcool. Celle où on voit dessiner un soleil ? Oui, c'est ça. Nous, les Yi, on est des gens très hospitaliers. Alors quand on a des invités importants, on sort la bouteille. Quant à la statue du milieu, c'est un aigle qui prend son essor. C'est un symbole auspicieux. Là, je ne comprends pas ce que ça représente. C'est une toile d'araignée. Chez les Yi, les amis et la famille, on est tous reliés comme les fils d'une toile d'araignée. Jadis, les Yi étaient de redoutables gariers, mais aujourd'hui, ils vivent de façon plus paisible. Là, on fait pousser les noyers. Avant, on faisait pousser du maïs et des pommes de terre. On a aussi des légumes et des piments. Comme on ne peut pas tout manger, on en vend la plus grosse partie. C'est votre noiret ? Oui. Je n'ai jamais vu de noix fraîches. On les mange toujours sèches. Ça, c'est le brou. Une fois mûr, ça s'ouvre. Et on peut voir le noyau à l'intérieur. Il n'y a plus alors qu'à les ramasser. Mais les gens d'ici ne sont pas seulement autosuffisants. Ils ont aussi l'esprit d'entreprise. Je suis vraiment surpris parce qu'on m'a toujours dit qu'il était difficile de vivre à la montagne. Il n'y a pas grand-chose à planter, ni trop d'espace disponible. Alors pour moi, c'est une véritable révélation de voir que la vie ici est aussi agréable. Et voilà que nous sommes invités à un petit festin. Bien sûr, les véganes vont sursauter de frayeur, mais il faut savoir qu'il fut un temps où la viande était rare, ce qui signifie qu'on en mangeait uniquement pour les grandes occasions. Chez les Y, mettre autant de viande dans une marmite est donc une façon de montrer à quel point on est hospitalier. Wow, quel gros plat de viande ! Prenez des côtes de porc, merci. Il est géant ce morceau de viande ! Alors ça vous plaît ? Très bon. On va fouiller. Tenez, merci. Tout ce que j'ai dans mon bol, c'est de la viande. Quand on a des autres distingués, on ne sert pas de légumes. Tienzhan semble être le seul à utiliser des baguettes. Ok, maintenant j'ai enfin la sensation d'atteindre un homme, un vrai. Je mange avec les mains. Manger comme ça, je trouve ça jouissif. Ah, voilà ce que je cherchais. On m'a raconté une anecdote sur l'armée rouge. Quand ils sont arrivés ici, on ne savait pas ce qu'ils venaient faire. Alors on a essayé de les stopper. Après avoir éclairci les choses, le chef d'EI et l'un des commandants de l'armée rouge scélèrent leur nouvelle amitié avec du sang de poulet. Si je veux être ami avec vous, est-ce que je dois aussi boire de l'alcool au sang de poulet ? Non, juste de l'alcool. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous quittons à présent la rivière d'Adou pour prendre la direction du nord, vers Yen Han, et pénétrons de plus en plus dans la partie tibétaine de la province de Szechuan. Ce lieu était une étape importante sur la route millénaire du thé et des chevaux qui reliaient le Yunnan au Tibet pour apporter au tibétain de l'airé en échange de chevaux. De longues files de porteurs chargés de briques de thé pressé faisaient autrefois partie du quotidien. Aujourd'hui, nous rencontrons un homme qui porte la lourde responsabilité d'être l'héritier de la fabrication du thé tibétain, une tradition inscrite au patrimoine culturel immatériel. Pour la cueillie du thé, qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Pour chaque tige de théier, on délimite trois parties. La première est appelée verte, la deuxième rouge et la troisième blanche. Pour le thé tibétain, on ramasse tout à partir de la rouge. Avant, les cueilleurs utilisaient une faucille qui coupait la plus grande partie du théier. C'est pour éviter ça qu'on a inventé le couteau à thé qui est moins tranchant. On évite ainsi de couper la tige. Alors, de nos jours, on cueille seulement la partie verte de la tige. Et voilà, ça n'a pas l'air très différent des autres thés. En fait, le secret réside dans le traitement du thé. Parmi toutes les variétés de thé, c'est probablement le thé tibétain qui demande le plus de travail. Les feuilles sont prêtes quand elles sont aussi fripées que les belles-mères. Vous avez l'air de les aimer. Essayez. Ça sent bon. Ça me donne faim de faire ça. On dirait que je fais sauter un plat. En plus de faire sauter les feuilles de thé, il faut aussi les passer à la vapeur, les pétrir, les faire fermenter et sécher. Il faut casser les feuilles pour que les antioxydants puissent se libérer pendant l'infusion. Bien sûr, on ne peut pas pétrir les feuilles n'importe comment. La suivante qui est la plus importante. Après l'avoir laissé fermenter un moment, il est nécessaire de le transvider. Soulever cette barre, oui. Après, il faut le brasser de manière uniforme avec cet outil. C'est un peu ce qu'on a déjà vu dans la distillerie. C'est pour s'assurer que la fermentation soit bien homogène. Et une fois que vous avez fait ça, on s'approche du produit fini. Il y a comme un parfum de fruits. Oui, le thé est très parfumé après la fermentation. Nous avons d'ailleurs un dicton qui illustre bien le processus. Fermante trois fois et ton thé aura la robe du cafard. C'est dégoûtant, dis donc. Dernière étape, les feuilles de thé sont pressées et conditionnées sous forme de briques, ce qui facilitait la tâche des porteurs sur la route du thé et des chevaux. Une caractéristique non négligeable, vu qu'ils avaient une charge pouvant peser jusqu'à 100 kilos. La route du thé et des chevaux finit par s'étendre jusqu'en Inde. C'est incroyable, surtout quand on se rend compte à quel point ces quelques feuilles de thé ont marqué l'histoire. Voilà le produit fini ? Oui. C'est encore chaud au toucher et on peut sentir le parfum du thé à travers le bambou. Ça rappelle le riz qui vient de cuire à la vapeur. Monsieur Gann nous explique que cette affaire familiale a démarré avec son trisaïeul. Sur cette photo, il y a trois générations ensemble. Sa fille est aujourd'hui la représentante de la sixième génération. Monsieur Gann pense que le meilleur moyen de préserver le patrimoine culturel immatériel est de le laisser évoluer, d'où sa nouvelle interprétation du thé. Il faut le faire infuser dans une eau très chaude. Et c'est encore mieux si on le fait bouillir dans de l'eau. Puis, on le fait tourner dans la bouche. Oui, juste comme ça. Ah d'accord. Je l'ai mal fait, ça ressemblait plus à un bain de bouche. Je le refais. Pas mal du tout. Il y a un petit côté floral. Je suis habitué au thé anglais. Et si le matin, vous essayez de boire du thé sans lait, c'est plutôt dur à avaler. Mais ce thé-là est vraiment délicieux. Nous nous dirigeons à présent vers la partie tibétaine du Sichuan, vers les premières montagnes au neige éternelle qu'a dû franchir l'armée rouge. En suivant cette route, nous reprenons l'itinéraire de la longue marche. Mais pas seulement, puisque dans le Guizhou, nous avons subi l'ancienne route du sel et passant par Yan'an, celle du thé des chevaux. Mais Tian'an a lui aussi su frayer son propre chemin. Avec lui, nous avons vu de quelle manière la longue marche avait changé les lieux qu'elle avait traversés et avons expérimenté tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Par moments, nous avons même pu revivre l'épopée de la longue marche par l'intermédiaire de témoignages de première main. Alors, il y a comme un petit changement de plan. Nous voilà à Baoxing, c'est-à-dire à 50 km de l'endroit où on était censé aller. Mais il y a des travaux sur la route et on ne peut rien y faire. En fait, cet endroit se trouve sur une ligne de fracture entre le plateau tibétain et le bassin du Sichuan. En 2013, l'épicentre du séisme de Lushan était d'ailleurs tout près puisque tous les bâtiments que vous voyez ici ont été détruits, ce qui explique pourquoi tout est neuf. Mais Baoxing est aussi l'un des lieux par lequel est passée l'armée rouge lorsqu'elle a traversé le Sichuan. Même s'il n'était pas prévu de s'arrêter ici, on peut constater que la ville a beaucoup de choses à offrir. D'après les costumes que portent ces femmes, on voit qu'il existe une importante communauté de tibétains, Thiarong, qui contrairement aux autres tibétains, sont plus des fermiers que des éleveurs nomades. Tianran décide de lier conversation avec un groupe de retraités fort sympathique. Vous connaissez des anecdotes sur le passage de l'armée rouge à Baoxing ? Bien sûr, je les ai vues. A l'époque, la route qu'ils ont prise était extrêmement dangereuse. C'était juste un sentier de chèvres. C'était large comme ça. Ça fait vraiment étroit comme chemin. Il leur suffisait qu'il existe un chemin pour qu'ils le prennent. La route est enfin débloquée et il est temps pour nous de repartir. Même si la route que nous empruntons aujourd'hui ne ressemble pas du tout au sentier de chèvres qu'a suivi l'armée rouge, c'est néanmoins très dangereux. Cette région jouxte la faille de Longmangshan, là où se rencontrent les plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, parfois avec des effets dévastateurs. C'est l'une des raisons qui expliquent la majesté de ces montagnes. Linn ne fait pas exception. Ils sont à vous, Sayak ? Oui. Et vous en avez combien ? En tout, plus d'une centaine. C'est beaucoup ça, et vous les laissez brouter librement ? On les rentre le soir. Mais comment est-ce que vous montez ici ? À moto. Mais lorsqu'il n'y avait pas encore de route ? Je venais à cheval. Je vois. Est-ce que l'armée rouge est passée par là ? Oui, ils ont emprunté le sentier là-bas. Ah d'accord. À présent, nous ne sommes plus très loin du sommet, mais Tianzhan a l'estomac dans les talons et décide de faire sa pause déjeuner. Ce n'est pas si souvent que l'on a l'opportunité de manger des brochettes à une telle altitude, mais après tout, peut-être que les conditions de vie ici sont moins rudes qu'on ne le croit. Merci. C'est délicieux. Alors que nous continuons notre ascension, la température chute, et il n'y a qu'une explication possible, nous voilà déjà à 4114 mètres d'altitude. Oh, il fait plutôt frisqué par ici. Nous voilà donc au sommet du Mont Tiatin. Le panorama est absolument magnifique, mais je vous jure que ça caille. J'ai lu un bouquin écrit par des gens qui avaient fait la longue marche. Et on y raconte que lorsqu'ils ont dû franchir cet endroit, ils étaient très mal équipés. Il fallait marcher coûte que coûte, parce que ceux qui s'arrêtaient s'écroulaient et mourraient. Alors qu'ils montaient, il y a eu de la grêle, des grêlons aussi gros que des noix. Alors vous pouvez un peu imaginer à quel point c'était dur pour eux. En tout cas, même si c'est plutôt rude par ici, il faut avouer que c'est de toute beauté. C'est indéniablement beautiful. A suivre, Tianan bénéficie de l'hospitalité bien arrosée des Tibétains Tianlong, tout en se régalant de leurs incroyables chants polyphoniques. Une fois parvenu de l'autre côté du Mont Tiatin, on peut voir que les bâtiments ont à présent un style tibétain indéniable. A l'instar des autres communautés déjà rencontrées, les Tibétains se tenaient sur leur garde à l'arrivée des troupes communistes. Aussi, ils ont décidé de les soumettre à un test et ils ont sorti toute leur réserve de nourriture pour voir si l'armée rouge allait s'en emparer. Non seulement les soldats n'ont touché à rien, mais en plus, ils ont décidé de s'installer dehors plutôt que chez l'habitant. Voyant que ces soldats étaient tout à fait irréprochables, les Tibétains ont donc fini par les accueillir chez eux et c'est justement ici que Mao Zedong a passé la nuit. Cet endroit n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé depuis la longue marche. Ainsi, il n'est pas très difficile de se représenter les opérateurs radio et les soldats s'activer dans toute la maison. On a vraiment l'impression d'avoir fait un saut dans le temps. Je crois deviner qui a dormi dans cette chambre. Mais je me demande si c'est vraiment la couette qu'a utilisé moi. À présent, nous partons rencontrer une certaine Lamu, une Tibétaine Thia-Jong dont le père est le plus grand spécialiste du patrimoine culturel immatériel local, un style de chant qui nomme le Dooxangbu. La chance est avec nous puisque nous tombons sur une réunion familiale. Oh, ils sont si mignons ces gosses ! Merci ! Offre le verre au monsieur, dit Jassi d'aller. Il faut boire trois verres pour entrer et trois autres pour sortir. Santé tout le monde ! Après avoir payé le droit d'entrer en faisant travailler son foie, Thia-Jong est convié dans le salon. Ce dernier est plutôt intimidé car visiblement, tous les membres de la famille sont là. Ils sont en train de préparer une marmite mongole. Qui aurait donc pensé trouver ça ici ? Mais la plus grande surprise vient de la riche variété de légumes, ce qui diffère beaucoup des traditionnels beurres, orges et viandes de yak de la cuisine traditionnelle. Et voilà que le père et l'oncle de l'amour vont se faire un devoir de souler Thia-Jong. C'est super bon ! C'est vrai, oui. Il n'est jamais bon de généraliser, mais il faut reconnaître que les minorités ethniques de Chine sont douées pour le chant. Les tibétains Thia-Jong ne font pas exception à la règle. Thia-Jong a donc à présent le privilège d'écouter leur chant, ce qui est en fait un chœur d'hommes et de femmes qui chantent en harmonie. C'est fait un chœur d'hommes et de femmes qui chantent en harmonie. la famille de Lamu souhaite montrer quelque chose à Tianlan. Tout au fond, c'est le mont Tiatin. Oui, c'est ça. Quand les températures baissent, il y a de la neige au sommet. C'est probablement un environnement aussi beau que fertile que les Tibétains Tialong bénéficient de meilleures conditions de vie. C'est d'ailleurs peut-être aussi la raison pour laquelle de nombreux Tibétains viennent ici pour apporter des offrandes à Sostupa dans l'espoir de recevoir en échange une pluie de bénédictions. J'imagine que je fais partie de la famille maintenant. En fait, il s'agit ici du plus grand Sostupa de la région. Pour les grands événements, ce plateau montagneux se remplit de fidèles qui chantent et qui prient. Ce qui rend l'art lyrique si particulier, c'est que plusieurs mélodies chantées par des hommes et des femmes à travers des hauteurs de voix différentes s'harmonisent et se confondent jusqu'à devenir un long chant quasiment religieux. Le dos Changbu a la propriété d'unir tous ceux qui y prennent part ou alors le sentiment d'appartenir à un grand tour. C'est bizarre de dire ça, mais on dirait que la chanson vient de l'intérieur. Ils sont en train de chanter un mantra. En général, ça se passe dans un lieu sacré. Après avoir offert de l'encens, on fait trois fois le tour du Sostupa. Est-ce que tous les Tibétains de Tiajong savent chanter le dos Changbu ? Oui, tous ceux du village peuvent le chanter. Je dois avouer que je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de chanter, mais leur chant a une beauté envoûtante. Moi qui ne suis pas une personne très croyante, en écoutant ce genre de chant, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois que les prières sont terminées, on offre une tournée de plus avant que tout le monde se mette à danser. Les voilà qui exécutent pour nous une danse spéciale. Il s'agit du Guadrong que l'on dansait originellement autour d'un feu de camp. A la différence des autres Tibétains qui font une ronde, les Tibétains de Tiajong la pratiquent différemment puisqu'ici, seuls les hommes peuvent danser, les femmes se contentant de chanter debout. Naturellement, la danse une fois terminée, on se remet à boire et cette fois-ci, tout le monde doit boire. Oui, absolument tout le monde. Tu as 4 ans ? Lui et moi, on se bat pour savoir qui boira le plus. Il a 4 ans, je vous rappelle. Allez. Tu bois ce que tu peux, et moi cuis sec. Ça veut dire plateau été, vous avez des règles précises, non ? Depuis toujours, ce sont les hommes qui dansent et les femmes qui chantent. On aurait tendance à penser que les femmes dansent mieux. Pour les autres dansent, oui, mais pas pour le Guadrong. Est-ce que vous pourriez m'apprendre ? Bien sûr. Évidemment, Tianlan se couvre de ridicule. Même les enfants sont meilleurs que lui. Mais ce n'est pas vraiment une surprise, car les chants et les danses font partie de la vie quotidienne de tout Tibétain, et ce, dès le plus jeune âge. Voilà comment le patrimoine culturel immatériel se transmet, non pas à travers un savoir livresque, mais en faisant partie intégrante de votre identité. À vrai dire, sur le chemin de la Longue Marche, je ne m'attendais pas à découvrir autant de choses différentes. J'avais juste imaginé que ce serait dangereux, fatigant, ardu. Je ne m'attendais pas à autant de cultures, de patrimoines, d'anecdotes plus fascinantes les unes que les autres. Mais malheureusement, c'est ici que se termine mon périple, puisque pour le quatrième et le cinquième épisode, c'est ma collègue Joy qui va reprendre la route et la poursuivre vers le nord du Sichuan. Sous-titrage Société Radio-Canada